Monsieur le ministre du Commerce et vos collaborateurs, nous sommes tous les premiers qui nous connaissent tous les autres actes de santé. Nous sommes tous les honorables députés et collègues. Nous sommes tous les premiers. Monsieur le ministre du Commerce et de la Consommation des petites et moyennes entreprises, depuis la concertation sur la vie chère avec le président Makisal, qui avait abouti aux 11 mesures, j'aimerais vous poser la question de savoir est-ce qu'il y a une évaluation par rapport à la maîtrise des prix? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? L'autre question, c'est par rapport au secteur des télécommunications. Monsieur le ministre, le secteur des télécommunications, on note souvent qu'il y a des changements de forfaits, il y a des augmentations de prix. Mais est-ce pas une régulation ou bien un contrôle allant dans ce sens pour permettre à la population sénégalaise de ne pas subir l'augmentation de l'immobilier? Par rapport au secteur de l'immobilier, sur les réformes ou sur les mesures, nous avons pris des mesures par rapport aux locations et nous avons fait une réduction. Sur cette réduction, nous avons vu que les contrats, ce sont des contrats en cours, presque, sont les plus affectés. Mais les nouveaux contrats, nous avons vu que les bailleries sont les plus élevées, ce que nous avons pris. Nous avons fait une mesure, par rapport à ça, et nous avons vu que la problématique des surfaces corrigées, nous avons vu que les états sont appliqués selon les localités. parce que nous avons vu ce quartier de l'immobilier, nous avons vu 80 000, 100 000, c'est difficile d'avoir une location en studio à Dakar, moins de 300 000. Est-ce que nous avons appliqué en intégralité, effectivement, ce que nous avons vu que les surfaces corrigées, nous permettons à la population, nous avons vu que les augmentations, ce que nous avons vu que les augmentations, nous avons vu que les états, depuis votre accession au pouvoir, nous avons vu que les gens ont vu que les gens ont vu. Je vous le dis, c'est que le Sénégal, il y a un produit que vous avez arrêté jusque-là, de l'importance, par rapport à ce que vous avez dit, c'est le modèle de l'alimentation. Dans ce cas, M. le ministre, nous avons vu que, vous avez réceptionné des véhicules, alors dans le sens de mieux faire le contrôle, ce que vous avez dit, c'est le modèle de l'arrivée du marché. Nous vous saluons, et nous espérons que ces véhicules vont spécifiquement servir de contrôle des prix, nous devons les détourner sur les objectifs que vous avez dit. Il y a une autre chose qui a dit, par rapport à ce modèle de prix dans le domaine agricole du Moës, nous avons vu le président ce que nous avons fait, parce que les prix sont les agriculteurs du Moës, ils ne peuvent pas laisser les produits, ils ne peuvent pas laisser les produits. Mais ce que je pense, c'est que je vais laisser les produits et pourtant, quand on est venu à l'Assemblée, il y a un problème de stock, mais là, vous savez, c'est que je vais parler de la série pour les jeunes. Je pense que mes chers collègues, vous savez, les gens qui veulent s'y aller, ils ne peuvent pas laisser les marchés. Comme ça, moi, je ne peux pas savoir, vous savez, ce que vous avez dit, il faut faire une solution, il faut encaisser, parce que si vous avez dit, vous avez dit, mais on a une question, parce que nous ne sommes pas entendus. M. le ministre, si vous voulez dire, je ne sais pas si vous êtes au Sénégalais et ce que vous savez, c'est le Sénégalais, pour vous permettre de pouvoir résoudre ce problème au Sénégalais. M. le ministre, Je voudrais parler de ce commerce. Je voudrais que vous puissiez faire un contrôle de votre travail. Parce qu'ils font un travail extraordinaire. Ils sont sur le terrain. Un accompagnement leur permettrait de mieux faire le travail. Pour que vous puissiez faire un résultat. Je vous remercie.